Bonjour à toutes, bonjour à tous. La saison 2021 des mondes a exploré ce poursuit au parc zoologique de Paris cet été et on va aborder une nouvelle thématique qui sera le dessin et à l'occasion nous accueillons pour nous accompagner Miss Prickly. Alors bonjour Miss Prickly. Bonjour Simon. Parmi toutes les espèces que l'on accueille ici au zoo, tu en as choisi une que tu trouves fascinante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pourquoi tu as choisi cette espèce ? Alors moi j'ai choisi le loup parce que c'est un animal qui me fascine depuis toujours, depuis que je suis petite en fait, à travers des contes et légendes. C'est un animal que je trouve à la fois majestueux et en même temps fascinant par le fait qu'il soit mal aimé et en même temps adoré par des par exemple par les amérindiens. Donc c'est un animal où on a beaucoup beaucoup de choses à raconter dessus et à dessiner. Il est assez intéressant aussi d'un point de vue graphique. Alors c'est vrai, tout ce que tu as dit sur le loup, c'est vraiment une espèce qui est assez fascinante, assez intéressante. Tu parlais des légendes, c'est vrai que dans les contes, dans les histoires, il a une assez mauvaise réputation mais ça a quand même tendance à évoluer. Alors toi justement qui est illustratrice, comment tu vas représenter le loup dans tes planches ? Alors je représente les loups dans mes planches de bande dessinée de façon plutôt réaliste. J'ai tendance à beaucoup regarder des documentaires, à regarder des photos, à visiter des zoos pour être sûr d'être le plus juste possible au niveau de l'anatomie de l'animal. Mais ensuite, ce qui est très important pour moi, c'est d'amener des expressions à l'animal et des expressions presque humaines afin que l'enfant puisse vraiment trouver une empathie à l'animal en fait. Et c'est pour ça que voilà, je travaille beaucoup les yeux, les postures, etc. Alors c'est vrai que le loup, c'est un animal qui a une palette d'expressions très diversifiée et j'ajouterai à ça aussi au niveau des postures. Il y a beaucoup de postures qui nous permettent de savoir si on a affaire à un loup qui est dominant, on l'appelle le loup alpha ou un loup dominé, l'oméga. Et donc ça se traduit au niveau on va dire d'un coup de crayon, le loup dominé, on va le dessiner avec des oreilles vraiment recourbées, la queue rentrée entre les jambes. Et ce que je te propose c'est qu'on aille voir les loups d'un petit peu plus près et puis qu'on essaye de les dessiner. Et bah écoute Simon, défi à accepter avec grand plaisir, surtout que dans Animal Jack je dessine quand même régulièrement le loup. Donc c'est une BD avec Kit Toussaint, le scénariste à laquelle on tient beaucoup puisqu'en fait elle va mettre en avant la biodiversité pour qu'on puisse sensibiliser un maximum d'enfants afin que plus tard on puisse tous bien vivre ensemble. Je vous donne rendez-vous tout l'été au parc zoologique de Paris. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501